... Qui des éléments ou des membres de la garde rapprochée du président Taddy se promenait avec des grenades ? Qui se promenait avec des grenades ? Mais là-bas, la plus grande partie des hommes, tel que d'abord le commandant même du régiment lui-même, il se promenait avec des grenades Le commandant Tomba, il se promenait avec des grenades Et qui d'autre ? Il connaît ces hommes, certains de ces hommes avaient des grenades Oui mais vous les connaissez ? Dites leur nom ou bien vous avez peur ? Dites leur nom, qui sont ces certains d'entre eux ? A part Tomba Mais ces hommes, celui qui connaît le nom de ces hommes, certains de ces hommes, moi je ne peux pas retenir leur nom Vous voulez citer Marcel ? Même Marcel, eux tous ils marchaient avec des grenades ? Voilà ! Donc il faut dire son nom, il ne faut pas avoir peur de lui Alors, je lis un PV d'audition d'un témoin En l'occurrence, monsieur Ibrahim Asouri Keïta, alors directeur du stade Voici ce qu'il dit Personnellement, dès que j'ai vu la grenade parlant du stade, quand il est arrivé pour faire le constat Personnellement, dès que j'ai vu la grenade, j'ai pris peur Les policiers qui étaient appelés, qui ont appelé le service compétent du camp Alfa Yaya Il voulait certainement dire que les policiers qui étaient avec lui ont appelé le service compétent du camp Alfa Yaya Le lendemain, lorsque je suis revenu, j'ai trouvé que les travailleurs avaient tout nettoyé Donc, le directeur du stade confirme ici, disons, témoigne, qu'il y avait une grenade abandonnée au stade Est-ce que ça ne vous fait pas penser que, effectivement, Toumba et ses éléments, les Marcel, étaient au stade ? La question ? Est-ce que cela ne vous fait pas penser, directement, que c'est Toumba et ses éléments, dont Marcel, qui était au stade ? Comme j'ai dit hier, j'ai dit, moi, à travers les dits des militaires qui ont parlé, que le commandant Toumba et le lieutenant Marcel, eux étaient au stade Donc, je ne sais pas maintenant, la station de grenade, je ne sais pas Oui, je sais que vous ne le savez pas, c'est une information que je vous donne Le directeur du stade dit que, quand il est arrivé, pour constater les dégâts, il a vu une grenade abandonnée quelque part Et tout de suite, il a pris peur Est-ce que cela ne vous fait pas penser que ceux qui se promènent avec une grenade ou des grenades, ce sont les éléments de la garde rapprochée du président ? Notamment Toumba et Marcel ? Ou bien ? C'est ceux qui sont habitués de marcher avec les grenades Voilà ! Peut-être quand ils viennent là-bas, peut-être Ou bien, il y avait un autre service qui se promenait aussi, dont les membres se promenaient aussi avec des grenades Je vous ai bien dit, je l'ai dit, ce n'est pas seulement eux qui avaient des grenades, il y avait certains militaires qui ont des grenades D'accord Alors, que savez-vous des recrues de Caléa qui étaient au camp ? La station de Caléa, j'ai attendu, mais je n'ai jamais été là-bas, ni voir, ni voir un recrut au niveau du camp Qui s'occupait d'eux ? Je ne sais pas, la station de Caléa, franchement, vraiment, je ne sais pas qui étaient ceux qui s'occupaient de là-bas Est-ce que vous les aviez une fois vus au camp ? Je n'ai pas vu des gens de Caléa au camp Ou des recrues ? Est-ce que vous aviez vu, peut-être pas forcément ceux de Caléa, mais est-ce que vous avez vu des recrues au camp Alfa Yaya ? Non, moi je n'ai pas vu des recrues là-bas C'est vous seulement qui n'aviez pas vu ces recrues CC l'a confirmé, Tumba l'a confirmé et tant d'autres Pourtant vous aviez vos bureaux et résidences au sein du même camp Et dans la même cour D'accord Alors Je vais vous lire un passage du chef d'état-major général Non, plutôt de l'armée de terre de l'époque, en Soumane Kaba Voilà ce qu'il dit Le regroupement En son PV d'audition, il a été entendu en tant que témoin Le regroupement de Caléa a été géré par Dadis et son ministre de la Défense Vous vous releviez, vous l'aviez dit ici, du ministre de la Défense Mais vous n'étiez pas au courant de tout ceci N'est-ce pas curieux ? J'ai bien dit que j'attendais, mais moi je n'étais pas Je ne savais pas de ce mouvement Si ça se passait entre eux, moi je n'ai pas su D'accord Mais j'attendais qu'effectivement il y ait des recrutements qui sont là-bas D'accord Qui était le commandant du camp Samori à l'époque ? Moi je l'ignore Est-ce que vous savez que des camions ont quitté, militaires bien entendu Le camp, disons, la ville pour se diriger vers le stade de ce jour Pour aller ramasser des corps Est-ce que vous aviez été mis au courant ? Non Vous étiez très proche de Dadis pourtant Je n'étais pas tout un proche de lui Ceux qui étaient proches de lui, ils sont là-bas Non, quand je dis proche, je ne dis pas que tous les jours Ou à tout moment, vous étiez ensemble Mais vous communiquiez Rien ne se passait sans que vous ne soyez au courant N'est-ce pas ? Non Ou l'essentiel ne se passait pas sans que vous ne soyez au courant N'est-ce pas ? Non D'accord Alors voici ce que Un capitaine de la police En l'occurrence Ibrahama Sori Keïta Le capitaine Ibrahama Sori Keïta Dit Puisque lui, il a été témoin Alors je vais continuer, je vais retrouver le passage Toutes mes excuses, monsieur le président Alors, monsieur Pivy A votre réveil à 20h30 au camp Où est-ce que vous étiez parti ? J'ai déjà parlé ça hier Vous étiez parti où ? J'ai déjà parlé ça hier Qu'est-ce que vous aviez fait ? J'ai déjà parlé ça hier Est-ce que vous aviez rencontré à nouveau le président Dadis ? J'ai déjà parlé ça hier Est-ce que vous aviez participé à la réunion qu'il avait conviée ce jour, la nuit ? Je n'ai jamais assisté à une réunion de ce genre Le 28, je ne parle pas de la veille, je parle du 28 Où il a invité tous les ministres et les hauts cadres Est-ce que vous étiez présent ? Après ou avant ? Après, je parle d'après Non, je n'ai pas assisté à cette réunion Même après ? Non Est-ce que, avant le 28 septembre, vous participiez au conseil des ministres ? Deux fois Deux fois Des fois Quand c'était nécessaire, c'est cela ? Deux fois Des fois Pourquoi cette fois-ci, vous n'aviez pas assisté ? Ou bien vous aviez été écarté parce que vous faisiez partie des gens qui s'étaient rendus au stade ? C'est bien cela ? Répétez la question Pourquoi ? Pourquoi vous n'aviez pas pu assister ? Vous, ministre Secrétaire Ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque Qui participiez avant le 28 septembre au conseil des ministres des fois Pourquoi cette fois-ci, en réunion de crise Vous n'aviez pas été associés ? Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous étiez aussi au stade et environ que vous aviez été écarté ? Si il y a eu une réunion, moi je n'ai pas assisté cette réunion Peut-être que j'étais en mission ? Oui, oui, ça en dit long effectivement à votre participation Alors Je reviens sur la déposition du capitaine, capitaine Amadou Kondé À la page 2 de son PV d'audition À la fin Quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital Donka Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules Cependant, il y avait des pick-up et des camions en provenance de la ville Et ils se dirigeaient vers le stade Je poursuis Les occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire N'ayant pas travaillé dans les camps militaires, il m'était difficile D'identifier l'un d'eux A ma présence, personne n'a tiré sur un manifestant ainsi de suite La phrase qui suit La déclaration qui suit Les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi Mais je ne connais pas le nombre Je ne connais pas également le nombre de corps qu'ils transportaient Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela ? Non, je ne suis pas au courant de cela Est-ce que vous n'avez pas participé à cela ? Non Je vous remercie Monsieur le Président Merci Monsieur le Président Honorable Assesseur Monsieur Claude Pivy Comment vous procédiez à la coordination de la sécurité présidentielle à l'époque ? Oui, bon, la coordination de la sécurité présidentielle c'est que les unités qui étaient sur mon contrôle, c'est celles-là que je les contrôle, matin comme soir Les unités sous votre contrôle, mais dans ce cas, quelles étaient vos attributions à EXA ? Non, mes attributions sont là, bon, moi, des grandes missions du président, c'est ça, c'était mes missions, et le contrôle général du camp, mais principalement mes éléments qui étaient là, qui étaient sur mon contrôle Puisque, à partir du moment où le régiment est créé, le régiment était maintenant contrôlé par son commandant Je reviens encore sur ma question, Monsieur Claude Pivy, quel était votre rôle EXA alors ? Parce que l'intitulé de votre fonction, sécurité présidentielle, moi, en tant que profane de tout ce qui est actions militaires, je me dis tout de suite que c'est pour protéger le chef de l'État Bien sûr, s'il y a des commissions de l'État-major, quand ça vient, directement, on envoie sur le président, il vise ainsi de suite, mais ça vient sur moi, je regarde, j'envoie sur le président, il vise ainsi de suite, ce qui concerne au niveau de la présidence Mais au niveau du commandement, maintenant, ça s'était centralisé D'accord Vous avez beaucoup parlé d'éléments incontrôlés ici, dans vos déclarations Quand est-ce que vous, au moment du règne du CNDD, vous vous êtes rendu compte que dans l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés ? Reprenez la question Je dis, vous avez beaucoup parlé d'éléments incontrôlés depuis que vous êtes là ce matin Quand vous avez pris le pouvoir avec le CNDD, à quel moment vous vous êtes rendu compte que notre armée était pleine d'éléments incontrôlés ? Mais ça, ce n'est pas seulement la prise du pouvoir, même avant, il y avait tout le temps certains militaires qui n'étaient pas sur contrôle comme ça Donc, nous, toujours, on cherchait à les traquer pour les faire présenter devant la télévision et ainsi de suite, devant la justice militaire Ah bon ? Il existait une justice militaire en 2009 ? Mais depuis avant, il y avait toujours une justice militaire D'accord Et vous, du moment où vous êtes ministre chargé de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez fait pour démanteler ces éléments incontrôlés ? Vu qu'apparemment, c'était ça votre rôle ? Mais il y avait un certain temps, j'ai démantelé certaines, je les ai fait présenter à la télévision Certains militaires à main armée qui tombaient sur les gens J'ai tout le temps présenté, même à Bambito là-bas, vous pouvez aller demander la RTG Il peut y avoir certaines flumes là-bas C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada